Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce 11 octobre 2022, mardi 10h15 15h du Québec, j'espère que vous allez bien même si vraiment avec ce que je vais vous partager, vous allez comprendre que ça va aller de plus en plus mal, merci d'être avec moi sur YouTube, ceux qui sont abonnés, merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, ceux qui ne sont pas abonnés, faites-le maintenant, on le voit l'économie est en complète effondrement, c'est une question de temps avant que ça frappe très très dur, on le voit le marché boursier est en baisse d'au moins 20 à 30% aux États-Unis et ailleurs, en général, les fonds de pension sont en train de se désintégrer, la crise énergétique ne fait que commencer avec l'acharnement, l'entêtement de nos gouvernements gauchistes à s'en aller dans des formes d'énergie qui sont vraiment pas productives et sûres, il ne faut pas oublier que ce qui nous a amené dans la modernité, ça a été l'accès à de l'énergie abordable dans toutes les maisons et ça, ça a été possible grâce au développement et à l'exploitation de ce qu'on appelle les énergies fossiles. Je ne pense pas qu'on puisse s'en débrasser du jour au lendemain, c'est de l'utopie, mais nos politiciens sont manipulés ou se font manipuler ou veulent manipuler l'opinion publique, les médias sont complices avec ça, puis tu as une frange extrémiste d'environnementalistes qui mettent la pression pour s'en aller. Tout le monde veut changer de système énergétique, mais il faut que ça soit fait étape par étape pour s'assurer qu'on ne tombera pas justement dans le chaos actuel, avec un hiver qui s'annonce extrêmement froid et une énergie qui ne sera pas vraiment disponible et quand elle ne sera pas abordable, quelque chose doit être fait. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai des beaux-parents, mon beau-père vient d'Italie, il est calabraise, et quand tu t'en vas dans cette région-là, il me disait souvent, puis il me l'a répété, il dit, tu ne peux pas, comme tu le fais en Amérique et ailleurs, tourner le robinet d'eau chaude puis prendre une douche quand tu veux. L'accès à l'énergie abordable n'est pas encore là. L'énergie et l'électricité est très chère en Europe comparativement à nous ici, en tout cas au Québec, avec la chance qu'on a d'avoir l'hydroélectricité, j'imagine. Donc, tous tes petits gestes quotidiens ne sont pas les mêmes. En Europe, le prix de l'électricité a toujours été très cher, mais est encore maintenant beaucoup plus vulnérable et augmente de façon exponentielle. Avec la crise actuelle, les sanctions, avec toute la crise géopolitique, le conflit en Europe, vous le voyez, ça va très mal. Ils ont été obligés d'éteindre les lumières dans les grandes villes de différents édifices gouvernementaux et autres. On a fermé les lumières de la tour Eiffel. En Angleterre, plusieurs restaurateurs ne seront même plus capables d'opérer leurs restaurants parce qu'ils ne seront même pas capables d'allumer les lumières parce que ça va être trop cher. Nous allons dans une crise qu'on ne peut même pas imaginer. Donc, ça ne va pas bien à ce niveau-là, mais ça va se compliquer, s'empirer. On a vu la décision de l'OPEC Plus de réduire de 2 millions de barils par jour sa production en réponse à l'administration Biden qui avait libéré les réserves qui sont supposées être là pour des événements catastrophiques. Mais comme on est en période électorale de mi-mandat, on a voulu lui faire bien paraître l'économie sur Joe Biden alors que c'est un désastre. L'économie gauchiste de Joe Biden et de sa frange extrémiste a détruit les États-Unis en deux ans. Ça n'a pas été long. Sans compter qu'il y a plus d'augmentation de la violence avec cette idéologie gauchiste de vouloir libérer des meurtriers de prison, l'économie est complètement affaissée aux États-Unis. Mais pour bien paraître, Biden a libéré toute la réserve stratégique de pétrole depuis trois mois à coup de 1 million de barils par jour dans l'espoir de faire baisser le prix du pétrole. Il a réussi à le faire baisser de quelques sous. Mais là, avec la décision de Peck qui lui envoie un gros bras d'honneur en réduisant de 2 millions, on vient effacer le geste de Biden et on a vu déjà les prix à la pompe augmenter. Donc, ils vont continuer à augmenter. Pendant ce temps-là, il y a une crise en Chine, je vous en ai parlé. Donc, la bourse qui continue à planter et à piquer du nez. D'ailleurs, les actions, nous dit Market Watch et Jimmy Diamond de Golden Sack, je pense, celui de Golden Sack, de JP Morgan, nous dit que les actions pourraient chuter encore de 20% facilement et que la prochaine baisse sera beaucoup plus douloureuse que la première. Il ne faut pas oublier que ce qui se passe à la bourse, ce n'est pas juste pour les riches parce que beaucoup d'entre vous, vous avez de vos entreprises et de vos fonds de pension qui sont investis à la bourse. Et quand tu as des chutes comme ça, ça fait que ça va prendre des années avant que tu récupères le profit que tu avais fait. Donc, ce n'est pas juste pour les riches, ça concerne tout le monde. Les hausses de taux, de taux d'intérêt, nous rapporte Barron's, alimentent le risque de récession mondiale. On est déjà dans une récession, mais on ne veut pas l'admettre du côté des politiciens. C'est toujours long avant d'admettre qu'on est dans une récession parce que ça démontre qu'ils sont responsables. parce que s'ils veulent toujours bien paraître et tirer avantage, par exemple, d'une économie qui va bien, alors que les politiciens ne créent aucun emploi. Les politiciens ne font absolument rien, sauf du blabla. Mais ils aiment ça prendre le crédit quand ça va bien, mais ils n'aiment pas prendre la responsabilité quand ça va mal. Les hausses des taux d'intérêt aux États-Unis alimentent le risque de récession mondiale, nous dit Borrell de l'Union européenne, un autre pas élu. Les hausses de taux d'intérêt aux États-Unis poussent les prix mondiaux à la hausse en cette période de crise alimentaire et de conflits, présentant au monde une tempête parfaite à avertir le chef de la diplomatie européenne non élu, Joseph Borrell. OK, donc, tout le monde se précipite pour augmenter les taux d'intérêt. Cela nous conduira à une récession mondiale. Bien, je pense qu'on est déjà dans la récession mondiale, hein, et c'est ce qu'on va vivre de plus en plus cette pression économique dans nos portefeuilles, on le sait. C'est sérieux, Jimmy Diamond de JP Morgan prévient que les États-Unis risquent de basculer dans la récession dans 6 à 9 mois. Mais on est déjà dans la récession, mais on ne veut pas l'admettre, naturellement, parce qu'il y a eu deux trimestres négatifs. Quand tu as deux trimestres négatifs, ça, c'est la définition d'une récession, ça a toujours été, mais là, nos politiciens aiment ça changer les définitions quand ça ne fait pas leur affaire. Donc, je vous ai parlé de la Chine et de l'effondrement de la Chine en ce moment, de la bulle immobilière qui a éclaté, je vous en ai parlé hier, mais aussi toutes les mesures de confinement qui continuent et qui sont en train de complètement annihiler la classe moyenne en Chine et l'économie. Là, les gens se précipitent dans les magasins, se font des réserves de 5, 6, 7 semaines de nourriture parce qu'on ne sait pas ce qui s'en vient, on est dans la crainte d'avoir un confinement où tu ne peux plus sortir de ta maison. Mais plus grave encore, la Chine accumule plus de la moitié des céréales mondiales en faisant grimper les prix mondiaux. La Chine, d'ailleurs, imaginez-vous, a acheté, selon le département américain de l'agriculture, elle est propriétaire, elle détient 69 % de la production mondiale de maïs, 60 % de la production de riz et 51 % de la production de blé. Elle a acheté tout ça, est en train d'empiler, d'empiler les réserves parce que c'est devenu comme une arme maintenant, l'alimentation. On l'a vu, c'est déployé comme une arme de guerre et c'est rendu à un point tel où les Américains maintenant sont sur le point d'interdire l'exportation de ces produits-là, surtout vers la Chine. Donc, il sera interdit pour les Chinois d'acheter ça. Donc, les liens tendus avec les États-Unis et l'Australie pour inciter la Chine à augmenter ses réserves alimentaires, mais c'est fait. Elle détient énormément de toute la nourriture mondiale, ce qui va créer à plonger une bonne partie du monde dans la famine. Moins de 20 % de la population mondiale a réussi à stocker, on parle de la Chine, plus de la moitié du maïs et d'autres céréales de la planète entraînant une forte augmentation des prix à travers la planète et plongeant davantage de pays dans la famine. La tésorisation a lieu en Chine. Le groupe COFCO, un important transformateur de produits alimentaires appartenant à l'État chinois, gère l'une des plus grandes bases de stockage de produits alimentaires de Chine, au port de Dalian, dans le nord-est du pays. Il stocke des haricots, des céréales récoltées au pays et à l'étranger, dans 310 énormes silos. De là, les calories sont acheminées dans toute la Chine, via le rail et la mer. Donc, la Chine maintient des stocks alimentaires, ou ses stocks à un niveau historiquement élevé. parce que, on le sait, ça va très, 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 très mal mondialement. Et on le sent, il y a un changement climatique qui s'installe. Beaucoup parlent de réchauffement global, mais on a plus au niveau de la science la peur de s'en aller vers une mini-âge glaciaire avec un grand minimum solaire qui sera en train de s'installer. Donc, ça, ça complique beaucoup la culture et la productivité de la culture. Et les Chinois le savent, et nos gouvernements le savent. J'aimerais ouvrir une parenthèse pour dire que nos gouvernements sont là pour nous cacher beaucoup d'informations et la garder secrète, comme on dit. Mais ça, c'en est une qui est gardée secrète, et on le sait, les dirigeants le savent, vont s'en aller vers peut-être un grand minimum solaire qui va occasionner beaucoup de casse-tête alimentaire. Donc, selon les données du département américain de l'agriculture, la Chine devrait disposer de 69 % des réserves mondiales de maïs au premier semestre de la campagne de 2022, 60 % de son riz et 151 % du blé. Wow! Vraiment très inquiétant. Comment le système alimentaire américain, défaillant, pourrait s'effondrer, nous dit Good Ranchers, comme les banques se sont effondrées en 2008, un système avec un pouvoir centralisé dans un système d'entreprise oligarque qui ont à l'esprit le profit plutôt que la longévité, peut nous conduire sur la voie de l'effondrement. Wow! Imaginez-vous que 90 % du commerce mondial des céréales est effectué par quatre grandes entreprises seulement. Donc, on est dans un... Pardon! On est dans un système extrêmement contrôlé et ces gens-là jouent avec la santé des gens et vont instaurer une famine mondiale. La Chine n'a pas stocké de céréales, le stockage pour assurer la sécurité alimentaire nationale, la désimplication mondiale. Il n'a pas fait pour sa sécurité, mais on l'utilise comme une arme. Certains critiques occidentaux accusent la Chine de contribuer à l'inflation mondiale et aux pénuries régionales de denrées alimentaires. Donc, on le sait, ça va très, très mal. Préparez-vous. Toute cette géopolitique est en train de changer. L'alignement entre la Chine et la Russie, on l'a vu, et l'OPEC+, ont pris des décisions ces dernières heures, ces derniers jours, qui vont à l'encontre de nos intérêts. Mais ça, c'est une question très importante. L'effondrement de la Chine, d'abord, qui est en train de se produire, peut-être économiquement, la bulle, on l'a vu, si ça se produit, ça va avoir un impact vraiment généralisé, pas mal plus important que les taux d'intérêt sur l'économie mondiale. Comment dire? La militarisation de l'alimentation, ça devient extrêmement inquiétant aussi. Je voulais vous partager ça, parce que c'est important d'être conscient de ce qui se passe vraiment au lieu, plutôt que de la distraction qu'on nous offre dans les médias, le sexe, la religion, la race, toujours avec les mêmes questions pour diviser le monde, mais les vraies affaires, on n'en parle jamais, mais ça, c'est les vraies affaires. Et je peux vous dire une chose, préparez-vous, parce que ça va péter, tout est en train de s'effondrer, on est en train d'assister à un changement radical de notre système, de notre géopolitique, de notre économie. Préparez-vous, parce que ce n'est pas l'élite qui va souffrir, mais nous, on va en payer le prix, probablement au coût d'une grande misère. Sous-titrage Société Radio-Canada